Musique Très bel après-midi à vous tous, mesdames, messieurs, bienvenue à vous pour un nouveau rendez-vous de votre émission DZ Éco. C'est parti, comme tous les mardis et jeudis, de 15h à 16h30. Bienvenue à vous tous et merci de nous rester fidèles. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h30, 4h10 minutes de direct, en attendant à ce que la clim, ou plutôt l'air conditionné, soit lâché du côté du studio 7, parce que là, on transpire, vu la température très élevée et la température très élevée. Il fait plus de 34 degrés. Alors, je vous laisse imaginer la température avec cette chaleur, la chaleur et hospitalité. Elle a accepté notre invitation, l'invitation de Canal Algérie. Linda Blouse, bonjour, bienvenue à vous. Hello, merci. Hello, Linda Blouse. Oui, il fait chaud, il fait chaud. Voilà. Je confirme. Linda Blouse a accepté l'invitation de DZ Éco de Canal Algérie après cinq mois pratiquement de confinement. De confinement, c'est ma première émission de télé. Voilà, merci. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Je ne peux pas refuser ton invitation. C'est toujours un réel plaisir. Linda Blouse, je le disais, c'est une chanson, très, très belle chanson. Cool Man Fokar, plus de 1 million, 65 000 vues, rien que ça. Et Linda Blouse, c'est aussi un magnifique répertoire impacté, influencé par une famille d'artistes. On va parler de votre parcours, vos débuts et aussi votre actualité. Sans plus tarder, on laisse nos invités, plutôt nos téléspectateurs et téléspectatrices, apprécier ce clip. Cool Man Fokar, Linda Blouse, on revient juste après. Très, très belle chanson, très beau clip signé Yassine Mahfoud avec sous le thème de la sensualité, la sensualité de la femme algérienne. Elle est là et l'ambassadrice de la femme artiste. Elle a accepté l'invitation donc de Canal Algérie, de DZ Éco, après son confinement depuis cinq mois. Linda Blouse, rebonjour et bienvenue à vous. Merci d'être là parmi nous. C'est un plaisir. Très, très belle chanson. Et c'est votre public qui vous a connu autrement. Ça vous a, on va dire... Un autre répertoire. Un autre répertoire, c'est la chanson Rail. Et ça vous a, on va dire, gagné, j'ai envie de dire. Et vous avez gagné un autre public très amateur de la chanson Rail. Rail sentimentale, romantique. Bienvenue à vous encore une fois. Merci. Votre actualité, Linda Blouse. Vous avez baigné au sein d'une ambiance, une atmosphère très artistique, vu que votre chère maman, qu'on embrasse très fort, au passage qui nous regarde cet après-midi, il a tout le dossier, j'adore. Et avec ses deux frères, à savoir vos deux-oncles. Mon frère, ah oui. Oui, avec ses deux frères, vos oncles, voilà. Le groupe Les Blazers, voilà, c'est ça. Oui, très bonne mémoire. Je suis très étonnée. Le groupe Les Blazers. Et puis j'imagine qu'au moment, a été votre premier public à vous encourager à faire de la musique. Et je pense que c'était là le premier démarrage de la chanteuse amatrice. Effectivement, parce que j'ai baigné dans le monde de la musique, parce que mon grand-père aussi était musicien. Et il y a toujours eu de la musique à la maison, il y a toujours eu quelqu'un qui était là à jouer d'un instrument. Et ma mère a chanté. J'ai commencé très, très jeune. Et voilà où j'en suis. Bien, super. Linda Blues, vous avez commencé au sein d'un groupe, vous aussi. Oui. Voilà, avec une formation musicale, à savoir. J'avais 17 ans, c'était un groupe de rock. C'était ma première formation, c'était The Rave. C'était ma première expérience, et qui était assez... C'était ma période d'adolescence, donc ça allait avec. Puis j'ai enchaîné avec le groupe Baby Blues. Oui, avec Fozy, notamment. Oui, avec Fozy Baby Blues. Et j'ai eu la chance de reprendre Mindy Balina aussi. C'était la première fois que je chantais en arabe. Justement, on aura l'occasion d'apprécier ce magnifique clip. On va dire, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on a vu à travers Cool Man et Foca. Une très belle chanson. Vous avez collaboré d'abord avec Ouahiba, c'est ça ? Oui, Ouahiba Boudib, c'était elle qui avait écrit la chanson. Ouahiba Boudib, dans l'écriture du texte. Et c'est une chanson qui a marqué un grand succès. Et on vous a découvert autrement. On était habitués... Un style complètement différent. Oui, on était habitués à l'Indem Blues, le style anglo-saxon, répertoire occidental. J'ai gardé mon identité, ça n'a pas changé, mais j'ai essayé de mixer entre ça et notre culture algérienne, ce qu'on aime actuellement écouter en fait en tant qu'Algérien. J'ai essayé de créer mon propre style et voilà ce que ça a donné. C'est mon premier petit bébé. Voilà, ça a donné une très très belle chanson, Cool Man et Foca, disponible sur les réseaux sociaux sur YouTube. Je le disais, c'est une chanson, un clip qui a enregistré plus d'un million 65 000 vues, rien que ça. Justement, dans les projets, on parle d'actualité. Après, c'est une deuxième chanson, on n'en dira pas plus. Voilà, vos fans vont s'empresser. Mais aux dernières nouvelles, les dernières actualités, la dernière actualité sera diffusée sur les réseaux sociaux de Linda Blues. Justement, Linda Blues, je le disais, confinée plus de cinq mois en raison de cette crise sanitaire, vu aussi l'état de santé de vos parents respectifs, que nous serions encore une fois au passage. Et justement, vous avez évité de sortir, histoire de vous contaminer, de les contaminer à votre tour. Vous, en tant qu'artiste, vous avez activé sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que par des petits directs et essayer d'accompagner votre public. J'ai essayé de faire ce que je fais, en fait, pour moi, à la base. J'ai essayé de trouver des astuces pour conserver la nourriture, pour éviter de devoir sortir régulièrement. J'essaye de poster régulièrement des stories disant qu'il fallait toujours prendre ses précautions, que c'était encore risqué, que ce n'était pas passé, surtout par rapport à cette période-là, où les gens se relâchent parce que c'est quand même quatre mois de pression, quatre mois de confinement. Ce n'est vraiment pas facile à vivre, que ce soit pour moi ou pour tout le monde, je pense. Mais je me limite aux sorties uniquement pour les courses ou pour réguler quelques petites affaires. Et en dehors de ça, je suis tout le temps à la maison. Et je partage ce que je fais à la maison, chez moi. Autocomposatrice, ça se dit compositrice, je ne me trompe pas. Alors chanteuse et aussi comédielle. Carlynda Blues aussi, elle est influencée par le monde. Elle a fait du théâtre. J'ai eu la chance de faire du théâtre. Voilà, c'est une chance, c'est une chance de faire du théâtre. Et ça aussi, ça facilite, j'ai envie de dire, cette expression cynique, cette expression de manière générale. Ça m'a beaucoup aidée en fait sur scène parce que juste après le théâtre, je suis obligée d'interpréter des titres et ce n'est pas forcément des titres que je chante ou que je ressens, mais je suis obligée de les ressentir au moment où je les chante. Donc le théâtre m'a quand même donné plus d'énergie, beaucoup plus d'expérience à partager avec les gens. Et puis sur scène, ça donnait autre chose après le théâtre. Excellent. Et justement, nous vous avons vu à travers un rôle qui n'est pas passé inaperçu de cette prisonnière dans la série El Khawah 2, si je ne me trompe pas, aux côtés d'une pléade d'artistes. C'était votre première expérience en tant que comédienne ? Ah non, j'avais déjà fait mon premier passage, c'était sur Darbop avec Jam. Puis j'ai fait plusieurs sitcoms, plusieurs séries et j'ai eu la chance aussi de faire deux courts métrages cinéma. Le deuxième court métrage, c'était avec Nassim Boumaïza, c'est Point Zéro qu'on peut retrouver sur Internet aussi. Et puis c'était le Ravon. Voilà. Mais on avait déjà tourné Point Zéro. Si vous avez à choisir entre la comédie et la chanson. On ne peut pas choisir parce qu'en fait, moi je suis chanteuse, mais je dois aussi interpréter en parallèle. Donc je dois aussi jouer. Ça se complète. On ne peut pas choisir. Très bien. Ça va avec. Vos femmes pourront vous saluer tout simplement ou poser quelques questions. Au 021 23 98 91, si vous nous appelez de l'étranger, 0021 23 98 91, posez les questions, toutes vos questions à notre invitée, Linda Blues, qui a accepté notre invitation. Et nous sommes en direct, je rappelle, jusqu'à 16h30. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Merci de notre prédéat. Attention. Et je rappelle que nous allons vous accompagner pendant toute cette saison estivale. Nous allons essayer de créer un programme assez léger et même peut-être sortir du Studio 7 pour pouvoir, on va dire, ne serait-ce partager cette brise fraîche des plages avec vous sur Canal Algérie. Linda Blues, je le disais, vous avez baigné au sein d'une famille d'artistes, même votre frangin, qui est musicien, bassiste. Et est-ce qu'à la maison, ça vous arrive d'organiser des petits bœufs, maman, Linda? Ça nous arrivait avant, oui, oui, mais comme on ne vit plus tous ensemble, donc ce n'est plus le cas. Mais avec le confinement, ça va. Au moins, j'arrive à m'amuser avec ma mère parce qu'on met des chansons d'Aretha Franklin et on s'amuse dessus. Justement, Aretha Franklin, c'est entre autres idole de Linda Blues. Et d'ailleurs, vous avez repris une des deux perles d'Aretha Franklin. Plusieurs, en fait, mais c'est ce que je fais sur scène, mais ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est plus du Leta James ou du Liancé. Mais sur scène, je chante des titres d'Aretha Franklin et à la maison, beaucoup plus, surtout avec maman. Excellent. Alors, reviens à vous, dans un petit moment, je rappelle, mesdames et messieurs, vous pouvez nous appeler au 029-23-98-91 et poser toutes vos questions à notre invitée Linda Blues. Et on parle, on reste toujours dans la campagne de sensibilisation, donc, et pouvoir public qui associe ses efforts avec le mouvement associatif, cette fois-ci du côté de Constantine, avec cette opération, je rappelle, de campagne de sensibilisation qui continue. On rappelle que la COVID-19 est toujours parmi nous et nous avons enregistré rien que dans les dernières 24 heures, plus de 171 personnes testées positives au COVID-19. Malheureusement, nous avons enregistré sept décès. Rabbi Rahmoud Mouissalaoum, et encore une fois, toutes nos pensées vont aux familles des victimes. Allez, on va du côté de Constantine, la capitale de l'Est algérien, pour parler de cette campagne de sensibilisation, de pouvoir public, les efforts des pouvoirs publics consentis et qui s'associe aux différents efforts du mouvement associatif. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, les pouvoirs publics et le mouvement associatif l'ont très bien compris, comme c'est le cas à Constantine où les campagnes de sensibilisation se sont multipliées. Il ne faut pas laisser les clients se regrouper, surtout que le nombre des personnes contaminées augmente de plus en plus. Sans oublier, bien sûr, le non-respect des mesures barrières par la population. L'opération qui a ciblé les grandes surfaces et les quartiers populaires de la ville a vu l'adhésion totale du mouvement associatif local. Lorsqu'on vient pour un contrôle de routine et on constate la présence d'un client qui ne porte pas de bavette, c'est bien toi qui sera sanctionné et non pas le client. Ça, je le sais bien. C'est pourquoi j'octroie des bavettes gracieusement à mes clients. Je porte la bavette pour ma sécurité et celle de mes proches. Le port du masque est avant tout un respect à notre religion qui nous interdit de porter atteinte à notre santé et à celle des nôtres. Une initiative qui intervient au moment où le nombre des cas de contamination confirmé frôle la barre des 550 cas. Alors que 629 infractions relatives en emport du masque de protection dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus ont été enregistrées depuis mai dernier. Voilà. Et c'était là un sujet signé à la rédaction de l'information. C'était donc le mouvement associatif du côté de la capitale de l'Est, Constantin, qui associe ses efforts aux efforts des pouvoirs publics, des autorités locales à l'image de l'Assemblée populaire communale. Et qu'en pensez-vous, Linda Blues, de ces efforts consentis par les différentes associations qui forment un formidable mouvement associatif dans les différentes Hulayes du pays, Linda ? C'est excellent. C'est sur toutes les Hulayes ou pas ? Sur toutes les Hulayes, oui. On a besoin d'être sensibilisés par rapport à ça parce que je sors et je vois que ce n'est pas tout le monde qui porte le masque, malheureusement. Et on devrait resserrer un peu les choses de ce côté-là. Et franchement, qu'il y a des associations qui arrivent à communiquer que ce soit avec les jeunes ou avec des personnes âgées qui arrivent à leur expliquer la situation, ça reste quand même mieux que ce qu'on voit sur la télé ou autre parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas encore et qui pensent que le Covid n'existe même pas. Donc, je pense qu'il devrait y en avoir encore un peu plus. Malheureusement. Et il faudrait que vous aussi, autant qu'artiste, influenceur... Je fais de mon mieux. Je poste des stories régulièrement pour dire restez chez vous, portez vos masques et désinfectez vos couches. Il faut que ce soit régulier. On a vu à différentes plateformes naître les différents artistes hommes et femmes petits et grands qui s'associent aussi... On entend pas pour se relâcher aussi au bout de quatre mois. C'est vrai qu'on en a marre. C'est le cas de tout le monde, il faut le dire. Mais il ne faut pas s'amuser à se relâcher avec ça parce que quatre mois de confinement, après tu zappes une journée sans masque ou tu zappes une journée où tu ne désinfectes pas tes courses, ça peut m'exterminer. Difficilement. Et Lida Blouse, je le disais, comédienne, chanteuse, elle ne peut pas s'en passer, on va dire, du monde de... Enfin, d'un des deux mondes. Il faut me voir à la maison. Vraiment, pendant que je fais la vaisselle, je chante, quand je suis en train de faire le ménage, je chante, quand je suis dans ma chambre, je chante. C'est tout à fait normal et c'est ça, une artiste. Allez, à vrai dire, qui vous a influencé le plus? Est-ce que c'était les tontons avec leurs instruments de musique ou c'est maman avec l'instrument vocal? Maman avec sa voix et je me suis toujours focalisée et concentrée uniquement sur ma voix. Je ne joue pas spécialement d'instrument, mais je préfère me concentrer plus sur mon instrument à moi. Voilà. Vous n'avez pas fait spécialement d'école de formation de musique? Non, non. Malheureusement. Par contre, le théâtre, écoutez, quand on est autodidacte, on n'a pas vraiment besoin de... J'ai même mon professeur à la maison. Exactement. Elle ne me lâche pas jusqu'à maintenant. Mais elle ne me lâche pas. Il faut voir comment elle est à cheval. Elle est très à cheval, oui. Elle n'est pas vraiment fan. Elle est beaucoup plus manager. Surtout quand je suis sur scène, en fait, les gens ne comprennent pas mon expression quand il y a ma mère qui est en face et qui me regarde en faisant des grimaces. Mais en fait, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des erreurs que je fais ou autre, mais à la fin, elle me dit, bon, ça va, c'était bien, ça va. C'est tout à fait normal. C'est ça une maman. C'est ma maman. Et je pense que le meilleur des avis, je pense que c'est l'avis le plus objectif. Ce n'est pas celui qui, on va dire, qui vous lance des éloges et vous lance des compliments. C'est celui qui nous veut du bien. La maman est la première personne qui nous veut du bien. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je connais quelques parents qui sont là, on va dire, à encourager leur progéniture, même s'ils sont, on va dire, à côté de la blague, j'ai envie de dire. Alors, Linda Blues, un projet, c'est une chanson, on ne va pas en parler. On ne va pas en parler. Et je respecte votre avis. Vous avez brippé l'animateur en route, mais finalement, ça n'a pas servi à grand chose. Mais non, justement, alors l'animateur, justement, voilà, puisque vous tendez la perche, a eu l'exclusivité ou la chance d'écouter un extrait de cette très belle chanson. C'est dans ce même sens, et Linda Blues, je pense qu'elle a tardé pour sortir un deuxième single, une deuxième chanson. Effectivement. Parce que c'est une chanteuse, une artiste qui respecte son public. Mais en fait, j'ai déjà tardé à faire sortir le premier titre parce que la chanson était prête une année avant et j'étais très stressée. Je ne savais pas quel a été les retours. Je n'étais pas encore satisfaite. Je n'étais pas sûre de ce que je faisais. On est toujours comme ça. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais sûr que ça va plaire. Et c'était vraiment un grand moment de stress dans ma vie. Puis je me suis décidée, je me suis dit « Hey, yallah ! » Mais il ne faut pas se mentir, l'IW, cette chanson, vous a fait gagner un nouveau public. Il ne faut pas se mentir. C'était le but. Parce qu'en fait, quand je chante en anglais, je sais que ce n'est pas tout le monde qui comprend cette langue. Ce n'est pas tout le monde qui aime ce style musical. Et c'est pour ça que j'ai voulu mixer entre le rail et mon style, le style que je maîtrise, occidental en parallèle, et créer quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je suis à l'extérieur et que je vois tout type de personnes, des femmes âgées, des femmes voilées, des jeunes filles, des garçons, tout âge, qui viennent me féliciter pour la chanson parce qu'ils ont aimé les paroles, parce qu'ils ont été touchés par mes paroles, parce qu'ils ont aimé le style. Je pense que pour moi, c'est ça la réussite et non pas le nombre de vues. Parce qu'apparemment, c'est le nombre de vues qui compte maintenant. Le nombre de followers et tout. On est parti sur un délire qui n'a absolument aucun sens. Mais c'est franchement ça qui me fait le plus plaisir. C'est de voir la réaction des gens et de voir que j'ai pu toucher plusieurs catégories de gens. Je pense que c'est, j'ai envie de dire, c'est un succès bio. C'est un vrai succès. Kind of. Oui, le feedback des gens, de votre public est très important. C'est ça qui nous pousse à avancer en fait et à faire encore. Parce que tu te dis si tu as pu faire ça, tu peux faire encore mieux et tu essayes de travailler dessus. Et c'est pour ça que j'hésite encore à faire sortir ma chanson. Parce que je me dis est-ce que ça va être à la hauteur des attentes des gens ou pas ? J'espère que ça va plaire. Moi, le plus important c'est de partager mon amour. Mon amour dans ce que je fais. C'est le plus important. Après, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j'espère que j'arriverai au moins à transmettre ce que je ressens pendant que moi, je vis la chanson. Vous appréhendiez déjà avant même de sortir la chanson Cool Man It Fucker. Vous vous êtes dit oui, peut-être je vais déplaire à mon public. Mon public rétrait. J'avais très peur parce qu'en fait, je suis passée de l'anglais Mindy Bellina Cool Man It Fucker. Ça a été un choc quand même. Mais j'avais très peur parce que je suis en train de me dire bon, les gens ils ne vont rien comprendre à ce que je suis en train de faire. Mais c'est pour ça que j'ai voulu garder le côté gay. Arrêtez à fond de lui Mindy Bellina. Oui, ça n'a rien à voir. C'est des mots complètement différents. Je vous en aura à l'occasion d'apprécier un petit extrait de... Non, pas Mindy Bellina. Je pense que c'est le collectif SIDA. Ah, ça sera en arabe. Ça sera en arabe et justement sur le plan, on va dire technique vocale. C'est vraiment difficile de passer d'un style occidental à un style algérien rail. Même si on n'est pas habitué à cela. Il faut dire en fait que c'est deux styles complètement différents. Ce n'est pas une question de difficile ou pas. C'est ton oreille elle est habituée à écouter quel style musical. Et moi je suis plus habituée à écouter tout ce qui est blues, jazz, gospel, funk, pop, R&B. Et de passer de ça à ça, ça a été quand même un peu dur mais j'ai été bien entourée et ça va. Et c'est juste important. Je pense que ça va. C'est le que tu as l'air. C'est le que tu as l'air. Choisir, savoir choisir son entourage artistique. C'est très important. Oh oui. S'adresser à une O'Hibaboudib qui a, il ne faut pas se mentir, qui a sélectionné et qui a choisi des textes, magnifiques textes. Ah ah ! C'était mon histoire. Oui et justement. Elle a mis ça sur papier. Je ne voulais pas revenir là-dessus mais bon. C'est du vécu cool manette focale. Non mais c'est du vécu mais pour tout le monde ce n'est pas forcément pour une histoire de couple. Non mais pas une histoire de couple. C'est juste une trahison de dire que tu accordes ta confiance à une personne pas forcément de l'amour. C'est une histoire de confiance on va dire de trahison de confiance et abus de confiance j'ai envie de dire. C'est le mot le plus approprié. La cache l'image. La cache l'image. Non la mèche, non je rigole. Mais c'est une chanson qui est vraiment touchante et qui va du cœur, qui est émanant du cœur, va au cœur. Et les cœurs de votre public qui vous suivent de très très près Linda Blues. Allez on va revenir donc à vous à votre parcours artistique. à vos projets. Et juste après cette très belle chanson, c'est une chanson donc c'est dédiée CASE, featuring Souffle. Ah d'accord, très bien. Edir. Voilà une chanson de Le regretté, Edir disparu, il y a quelques mois. Justement un collectif d'artistes avait donc enregistré et repris l'une des chansons à succès d'Edir. Mais en attendant d'apprécier dans nos prochaines émissions dans cette très belle chanson, je vous laisse avec ce très beau morceau et signé Edir. Et on revient, juste après, je suis en compagnie de Linda Blues, je le rappelle, et vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 pour vous poser toutes vos questions. Bienvenue à vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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